Bonjour. Oh, j'ai perdu l'habitude. Bon alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Vous dites bonjour ? Ou tu te frottes juste à moi et tu me montes ton cul ? Bon, donc je disais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça va bien peut-être faire quelques années même que je n'en ai pas posté sur YouTube. Mais bon, là, il faut que je m'y remette. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc là, logiquement, c'était censé être un vlog. Sauf que j'ai tellement détaillé la vidéo que ça va être un tuto sur la pose d'un pare-vapeur sur une ossature bois. Mais vous pourrez faire exactement la même chose sur une ossature métallique qui accueillera ensuite du placo. Puisque de toute façon, c'est ce que je vais faire. Là, je fais le tuto au niveau de ma toiture. Et en fait, après, vous pourrez le voir dans les vlogs que je mets dans le petit « i » en haut à droite de cette vidéo. Et bien après, je ferai la même chose sur les rails de placo du logement. Donc voilà, après toutes ces années, enchanté, moi c'est Arman et je vous souhaite la bienvenue sur... Et puis, bien entendu, n'oubliez pas, si ce type de contenu vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter. Ça, c'est très important, à me donner votre avis, qu'on puisse échanger les uns les autres. Et puis, voilà, c'est parti. Bon, alors maintenant qu'on est venu mettre notre isolant, on va pouvoir installer le pare-vapeur. Voilà la bête, petit pare-vapeur que j'ai acheté chez le Roi-Vernin de la marque Semin. Semin ? Je ne sais pas. Petit pare-vapeur avec un SD de 18. Alors, le SD, c'est quoi ? C'est le coefficient de filtrabilité, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Plus le SD est élevé, eh bien, plus votre pare-vapeur sera étanche et donc, eh bien, ne fera pas passer l'humidité jusque dans votre isolant, puisque c'est le but d'un pare-vapeur. C'est d'éviter que la vapeur d'eau qui est dans l'oxygène, dans l'air qui nous entoure, eh bien, vienne rentrer dans l'isolant et, eh bien, vienne le faire pourrir, tout simplement. Alors, il n'y a pas que l'isolant qui est problématique, il y a aussi votre charpente en bois. Tout ce qu'il y a dans votre toit prend l'humidité. Alors, certes, une partie va ensuite être relâchée par-dessus, entre les tuiles et votre isolant. Il va y avoir de la circulation d'air, donc, petit à petit, votre isolant va se déshumidifier. Mais le but, c'est de limiter un maximum toute la vapeur d'eau qui pourrait, eh bien, venir se stocker dans votre isolant. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de possibilité de laisser un trou à un endroit ou de ne pas faire de raccord correct. Il va toujours falloir qu'il y ait une continuité entre les différents laits du rouleau. Et on va devoir venir faire chevaucher les pare-vapeur les uns sur les autres. On va devoir aussi, eh bien, penser à nos cloisons. Je vais laisser, moi, un peu de pare-vapeur à dépasser pour quand je viendrai faire les cloisons, pour pouvoir, eh bien, relier le pare-vapeur du plafond avec celui des murs. Mais pour commencer, on va venir mettre du scotch double face, ici, sur les chevrons. Si vous avez des rails, vous les mettrez sur les rails. Et comme ça, eh bien, je vais pouvoir venir appliquer le pare-vapeur, venir le coller sur le chevron. Ça va juste venir le maintenir le temps qu'il faut. C'est pas quelque chose qu'il faut laisser comme ça après. Une fois que vous avez mis le pare-vapeur, venez mettre votre habillage le plus rapidement possible. C'est mieux. Et on va pouvoir, ensuite, venir mettre le placo, sans difficulté. Donc, avec ce pare-vapeur, il vous faut deux choses. C'est-à-dire du ruban adhésif universel agréé pour jonction des LED, des écrans HPV, donc à haute perméabilité à la vapeur, et des pare-vapeurs. Ça, ce sera le scotch qu'on va utiliser, du coup, pour venir faire les jonctions, traiter les différents points singuliers, etc. Et ça, c'est le scotch double face qui va nous permettre de venir fixer notre pare-vapeur sur la structure. Petite précision intéressante tout de même, il ne faut pas confondre le pare-vapeur avec un pare-pluie. Le pare-pluie que l'on vient poser sur notre toiture, donc entre notre bolige et les tuiles, Eh bien, lui, sert à éviter, au cas où vous auriez des tuiles qui cassent, ou je ne sais quel autre dégât qui pourrait permettre la pénétration de l'eau sous vos tuiles, Eh bien, ça évite, tout simplement, que l'eau vienne rentrer dans votre toiture et vienne vous faire des dégâts des eaux. Mais, par contre, le pare-pluie, lui, n'est pas imperméable. Vous pouvez passer le jet d'eau dessus, l'eau ne va pas traverser. Mais, par contre, la vapeur d'eau, elle, va passer. Ce qui fait qu'ici, vous allez empêcher la vapeur d'eau d'aller dans votre isolant. Mais, si jamais, eh bien, parce que ce n'est pas parfait, il n'y a pas 100% de la vapeur d'eau qui ne traverse pas, Il y a quand même toujours une petite part d'humidité qui traverse. Eh bien, si jamais, une trop grande quantité d'humidité est stockée dans votre isolant, Eh bien, le pare-pluie, vu qu'il est perméable, lui, à la vapeur, eh bien, la vapeur d'eau pourra s'échapper. Et, il ne faut pas, du coup, venir mettre une couche imperméable ici et une couche imperméable par-dessus. Parce que, si jamais, il y a de l'humidité qui stocke dans votre isolant, elle ne pourra jamais partir. Donc, bien penser qu'on imperméabilise l'intérieur de la maison, mais pas l'extérieur. On la protège de l'eau, mais ce n'est pas imperméable. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc, voilà, juste petite précision, mais c'est important. Et là, maintenant, on va pouvoir, du coup, venir mettre le scotch double bass. Ouh, ça sent bon. Ça a l'air de plutôt bien coller. J'espère que ça va bien coller sur le bois. Alors, vous aurez remarqué que je ne viens pas me positionner jusqu'en bas des chevrons. Pourquoi ? Parce que le pare-vapeur, je vais venir l'arrêter à ce niveau-là, le faire pendre tout simplement. Et après, je viendrai aussi isoler ce mur. Donc, il va falloir que je vienne raccorder l'ensemble. Et que l'isolant tout entier soit bien derrière le pare-vapeur. C'est pour ça que je ne viens pas mettre du scotch double bass jusqu'au bout. Alors, vu que vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté et que je n'ai pas envie de déplacer la caméra, je vais vous montrer sur cette face-là, eh bien, ce que j'ai fait ici. Comme ça, vous allez voir et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on va venir mettre un scotch double face aussi. Pourquoi ? Eh bien, parce que le pare-vapeur, on viendra donc le coller sur les chevrons-là. Mais on viendra aussi le coller le long pour qu'il y ait vraiment une bonne étanchéité. Et ensuite, après, il y a notre placo qui viendra cacher tout ça. Et on aura juste à venir découper au cutter le scotch qui dépasse. Et puis, à l'enlever. Mais au moins, il y aura une partie du pare-vapeur qui sera bien fixée sur la poutre. Donc, ça sera bien étanche. Voilà, donc ce que vous voyez ici, eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à venir enlever la petite protection sur le scotch double face. Et donc, maintenant que toutes les protections de scotch double face sont enlevées, on va pouvoir mettre le pare-vapeur. Hop ! Donc, voilà à quoi ça ressemble et comment c'est joli. Et vous voyez ici, eh bien, il y a marqué le nom de la marque. Et surtout, le sens de pose. Donc, tous les petits traits en bleu, tous les dessins qu'on a en bleu, eh bien, il faudra les mettre à l'intérieur. Et tout le côté uni, on le mettra à l'extérieur. Et on a aussi un petit trait ici qui est délimité avec marqué 10. Eh bien, c'est tout simplement la zone de recouvrement. Alors, ce qu'on devra, eh bien, abouter l'un à l'autre de l'aide de pare-vapeur, eh bien, il faudra le faire dépasser de 10 cm au niveau de ce quart. Alors, on déroule un maximum pour ne pas être embêté au sol. Et ensuite... Alors, je vais vous emmener avec moi en immersion, comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe et par transparence, c'est vraiment pas mal. Alors, donc, du coup, voilà ce que moi, je vois. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on arrive à voir les montants un peu avec la lumière à travers par transparence. Et on vient, du coup, eh bien, se coller et bien se positionner, eh bien, grâce au petit quadrillage. Ça permet d'être plutôt précis. Donc, c'est assez sympa. Il y a bien forme de la toile. Et en tout cas, le double face, eh bien, colle bien. Et en tout cas, c'est très bien. donc là moi je m'arrête ici pour vous montrer alors comme vous voyez c'est pas forcément très très droit il y a des petites différences de niveau mais c'est pas dramatique du moment que vous ayez assez de matière et de pare-vapeur pour venir recouvrir ensuite ici en bas là moi vu qu'il y aura l'épaisseur de la cloison avec l'isolant c'est à dire le tirer il y aura largement de quoi venir recouvrir sur le pare-vapeur de la cloison par la suite donc c'est nickel donc là maintenant la même chose de l'autre côté en pensant à bien venir faire le recouvrement de 10 cm à ce niveau là donc maintenant que le deuxième lait est positionné on va devoir et bien venir le jonctionner avec le premier en le scotchant alors c'est un adhésif un peu spécial qui en fait est protégé là c'est à dire que si je le déroule ça colle pas c'est juste du papier en fait par contre une fois qu'on a déployé la bande et bien ici on a une autre bande voilà qui est autocollante et donc on vient juste utiliser cette partie là qui colle et l'autre bah elle se jette bon forcément la caméra a coupé il y a juste un petit truc que j'avais oublié c'était de venir mettre du scotch double face sur le pourtour du velux pour justement pouvoir là ensuite découper la toile et venir là faire se rabattre directement sur le velux voilà sur l'encadrement il faut que je le fasse bon alors là comme vous voyez c'est découpé un peu à l'arrache mais parce que je vais pas le faire tout propre maintenant puisque les velux vont être changés donc pour le moment ce que je vais faire quand même c'est juste venir remettre propre ici dans les angles parce que quand je vais venir mettre mon placo après j'aurai plus trop accès pour venir scotcher donc voilà je vais juste mettre propre les angles mais ici au niveau du velux ça va rester comme ça pour l'instant j'espère que je vais pouvoir les changer à temps et ne pas avoir à venir refaire propre avec ce velux pour ensuite venir les changer ça serait mieux que je les change avant forcément de venir plaquer tout l'encadrement du velux ça m'arrangerait donc voilà mais pour l'instant je vais juste m'occuper de venir faire propre ici l'angle et je ne m'occupe pas de la zone velux mais si vous avez vous un velux qui va rester et bien vous avez tout simplement juste à faire venir votre pare-vapeur et bien jusqu'au niveau du velux ici et vous avez juste à venir le coller voilà vous le découpez un tout petit peu avant le pare-vapeur et vous venez mettre le petit scotch pour venir faire la liaison entre le pare-vapeur et votre velux pour que tout soit bien étanche mais c'est tout ça s'arrête là ensuite après vous viendrez mettre votre placo par dessus mais voilà rien de plus il faut juste que tout l'ensemble soit bien étanche donc n'hésitez pas à mettre du scotch un peu partout et là vous avez juste à mettre une petite bande de scotch sur tout le pourtour du velux pour venir fixer votre pare-vapeur et bien faire l'étanchéité et c'est tout donc là moi je vais juste venir mettre un morceau de pare-vapeur comme ça donc un peu long là je vais le redécouper et puis après je vais venir le scotcher alors je vous le fasse un petit peu là pour qu'il fonctionne hop on va simplement venir scotcher et là on va dans l'angle comme ceci voilà pour bien rendre étanche l'angle et pour bien rabattre voilà c'est assez flexible comme scotch donc ça permet de vous positionner un peu comme on veut de bien venir étanchéifier et voilà il n'y a plus qu'à faire ça sur les quatre coins bon bah voilà ah ça c'est vraiment l'étape la plus chiante ah ouais je suis pas pressé de faire tout le reste bon du coup je vous montre à quoi ça ressemble hop d'un peu plus près vous allez voir l'ampleur des dégâts parce que c'est beau de loin mais c'est loin d'être beau ici on a quand même comme je l'ai dit un beau décalage même si c'est pas grave bon c'est pas ouf j'aurais préféré que ce soit un peu plus droit ici on a un scotch qui est pas mis super super droit l'important bon bah c'est que l'étanchéité soit parfaite donc que le scotch soit bien collé etc qu'il n'y ait pas de trou ou autre mais voilà c'est pas parfait c'est ma première fois avec ce type de produit donc bon je vais être indulgent avec moi même ici c'est pas ouf mais comme je vous l'ai dit l'important c'est juste que ce soit bien collé à ce niveau là après il y aura le placo qui va venir par dessus et on découpera de toute façon ce qui dépasse ça c'est pas dramatique et puis ici on a les jonctions de velux enfin les angles au niveau du velux c'est pas trop mal voilà on a fait ce qu'on a de plus l'important c'est que l'étanchéité soit parfaite et on n'aura pas de il n'y a pas de soucis si au niveau de l'angle tout sera bien étanche c'est pareil pour les 4 et puis voilà cette petite vidéo tuto est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous avez la moindre question n'hésitez pas à poster un petit commentaire j'y répondrai avec plaisir vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et bien des prochaines sorties mais le plus important et ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt désolé si j'ai un petit peu parlé du nez dans cette intro et dans cette outro les polettes quoi